Salut, c'est Julien. Vous en avez marre d'avoir des varois dans vos colonies et vous ne voulez pas utiliser de la chimie ? Aujourd'hui, on va voir comment identifier les colonies naturellement résistantes. Dans une première vidéo, on va voir comment infester les colonies en varois et dans une deuxième vidéo, comment identifier les colonies qui ont réussi à gérer cette infestation. Dans un premier temps, il faut mettre des langes graissées sous les colonies afin d'identifier les colonies les plus infestées en varois. Trois jours plus tard, relevez les langes graissées. A l'aide de lunettes, comptez les varois. Il est intéressant de diviser à l'aide du lève-cadre la lange en plusieurs zones pour faciliter le comptage. Indiquez sur le toit le nombre de varois tombant par jour et le mois. Les colonies donneuses en varois seront celles qui ont une chute naturelle de plus de 10 varois par jour. Dans celle-ci, encagez les rennes en cage de scalvigny durant 25 jours. Cela permettra la récolte de varois hors couvain. Le jour de la récolte de varois, vous aurez besoin d'un seau double modifié pour servir du tamis, d'un seau simple pour mettre les abeilles avec le sucre glace, d'un autre seau simple pour récupérer le sucre glace. Les varois seront ensuite mis dans des toits retournés contenant du sopalin humidifié. Prévoir environ 2 kg de sucre glace par colonie. Pour les colonies donneuses en varois, tapez les deux premiers cadres de la colonie dans un seau. Et ajoutez 500 g de sucre glace. Ensuite vient la partie la plus galère, comme on le voit à ma tête. Il faut faire tourner le seau pendant 1 minute pour que le sucre glace décroche bien les varois. Pour séparer le sucre glace contenant les varois des abeilles, secouez le seau pendant environ 30 secondes et remettez les abeilles dans le nourrisseur. Les abeilles reprendront rapidement leur esprit et seront très vite nettoyées du sucre glace. A l'aide d'un tamis fin, séparez le sucre glace des varois. Vous pouvez récupérer le sucre pour le réutiliser ensuite. Déposez les varois et le sucre glace restants sur le sopalin humidifié dans un toit. Et c'est reparti ! Pour les deux prochains cadres, vous réutilisez le sucre restant et vous rajoutez 250 g de sucre neuf pour que le mélange soit bien sec. Une fois que toute la ruche est nettoyée en varois, vous pouvez libérer la reine de sa cage en toute sécurité. Ensuite, découpez le sopalin en morceaux contenant environ 150 varois. Et vous pouvez maintenant infester vos colonies en varois en mettant le sopalin sur ou entre deux cadres dans la ruche. Alors j'espère que vous avez bien suivi la festation car elle est primordiale pour identifier de manière significative les colonies résistantes aux varois. Cette méthode nécessite une bonne planification mais a l'avantage de ne pas détruire les abeilles. Il est important de bien identifier au préalable les colonies porteuses en varois qui seront d'ailleurs nettoyées et d'encager les reines 25 jours. Maintenant, tout est clair pour vous. Vous êtes prêts pour la prochaine vidéo où je vous expliquerai le test VSH qui permet d'identifier les colonies résistantes. Salut !